où l'équipage va pouvoir récupérer ses glaces et son café de manière à passer le reste de l'après-midi de façon confortable. Mais il est évident que l'Airbus 380 fait quand même une certaine barrière à proximité de la piste 03. Voilà, le 380 glisse. Il est superbe aux couleurs de British Airways, le 380, on le voit bien comme ça. Et le Stardustaire va pouvoir décoller, Jean-Marc Dulce va pouvoir décoller pour effectuer une présentation qui est une présentation qu'on va écouter en musique d'abord. Et puis une présentation qui symbolise un peu ce qu'était et ce qu'est toujours finalement le pilotage de plaisance de par le monde. De par le monde, nous sommes quelque chose comme 480 000 pilotes de plaisance. Pas loin de 500 000 pilotes de plaisance. Des gens qui volent pour le plaisir, pour le plaisir d'être en l'air. Ça fait quand même une population. Et parmi ces gens-là, bien sûr, il y en a qui aiment bien effectuer dans le ciel des jolies trajectoires, acrobatiques ou pas. Ils font ça pour le bonheur, juste pour le bonheur. Et maintenant, les quelques minutes que nous allons regarder sont dédicés à ceux qui volent pour le plaisir de ça. Just pour le plaisir de ça et pour le plaisir de voler. Et je suis sûr que beaucoup de vous font ça. En fait, all over the world, nous sommes maintenant avec quelque chose d'un million de gens qui volent pour le plaisir. Est-ce que c'est un problème ? Probablement pas. Fondre pour le plaisir, c'est que de temps à temps, un être humain qui se trouve dans le terrain, se trouve dans le ciel, et juste regarde. Et vous avez besoin d'un petit peu de vitesse et vous faites un rôle ou un loup si vous voulez, ou vous pouvez juste voir et voir les choses d'un côté. Pour un moment, vous êtes juste en train de prendre la même vue que les angels. Et si vous voliez pour le plaisir, la distance entre vous et le philosophe n'est pas si grande. Voler pour le plaisir, ça consiste à quitter le sol, à monter dans le ciel sans but particulier, sans autre but que de prendre un peu de distance. Et c'est vrai que quand on monte dans le ciel aux commandes d'un petit avion, peu importe à quel niveau on se situe, même si on n'est pas un as du manche à baler, on se fait plaisir, on monte, on s'éloigne, on coupe. C'était Clément Adair, notre grand ancêtre, qui avait une très belle expression pour eux. A l'époque, on ne disait pas encore décoller, on n'avait même pas inventé le mot de décoller, Clément Adair disait perdre terre. Et ça c'est beau, et ça, ça résume bien les choses. Perdre terre, on disait aussi prendre l'air. Oh, c'est plein de poésie tout ça. Et donc, c'est à ça que ça sert aussi les avions. Bien évidemment, ça sert à faire du business, parce qu'il faut bien donner des excuses aux comptables. Il faut bien leur montrer qu'on est capable de faire des choses utiles avec les avions, mais ça sert aussi à être heureux. Et donc là, pendant quelques minutes, voilà un monsieur qui, dans la vie de tous les jours, gère une entreprise, fait marcher une entreprise. Mais ça récompense, la voilà. Ça récompense à lui, c'est ça. C'est son petit biplan, le museau dans le vent et puis dans le ciel. Il va tourner deux, trois figures avec la musique qui va bien. Et un peu de bonheur dans la tête. Il n'y a pas de mal à être heureux, je vous le dis. Maintenant, pour quelques moments, nous allons laisser Jean-Marc, son starduster et la musique, above nous. Et je vous souviens, c'est que la partie de l'avion n'est pas de faire du money ou du business ou de changer le monde. La partie de l'avion n'est pas de plaisir et de faire des humains, peut-être plus humains que les humains sont. Juste parce que, leaving the ground, going up, up, up into the air, just to do some little gentle wifidels up there, is something that makes you simply happy. Enjoy. Yes, you can take your girl up there, too, I tell you. Vous pouvez aussi amener votre copine là-haut, à moins que ce soit votre copine qui vous amène parce qu'on en connaît. You can take your girl up there, but she can take you up there, too. I will not elaborate on that. I don't understand But if you love him, you'll forgive him Even though he's hard to understand And if you love him, I'll be proud of him Cause after all, he's just a man Stand by you, you can take you up there, too, and something warm to come to When nights are cold and lonely Stand by you, you can stand by you, you can stand by your man Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501